Je suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain. Nom de Zeus ! Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, George Verna et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. A vos casques, prêts, radio. Bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Depuis la fin de l'été, depuis qu'octobre a filoché ses ciels incertains au-dessus de la métropole nantaise, je me pose une question. A quel point est-on esclave du climat ? Parce qu'il faut bien l'avouer, dans nos quotidiens, rythmés par tout un tas de choses à dire et à ne pas dire, de lieux communs, d'expressions convenues, de blagues toutes faites, il y a cette sorte de fatalité. Novembre arrive, le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis. Merci Charles. Et la maraîchère vous dit, en frottant ses mitaines, « Oh, on serait bien restés sous la couette. » Nous voici partant courbés à l'aube vers un travail pas toujours marrant, en se disant « Tiens, j'aurais peut-être dû prendre une écharpe. » Nous voilà, trois jours plus tard, éternuant et crachant comme un connard, preuve que, oui, on aurait dû. Et nous voilà, deux semaines plus tard, virés de notre taf pour une raison parfaitement abusive, maudissant le capitalisme, le poing brandi vers les nuages gorgés d'eau. Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Pour moi, fringant trentenaire, ayant quitté il y a déjà pas mal d'années les catacombes de la dépression, il y a quelque chose d'agaçant. J'ai conscience qu'on devrait être son propre soleil, sa propre foudre. Il faut y aller, on en veut, c'est pas une saloperie de vent du Nord ou quelques gouttes de pluie glacées dans le cou qui vont y changer grand-chose. Et pourtant, il y a dans les arbres oranges et or, dans les ciels aux moutons électriques, dans le jour qui décline un peu plus tôt qu'hier, la lente escalade d'une mélancolie. Oui, nous allons vers l'hiver où l'épure de la neige molletonnera les paysages. Comment avancerons-nous ? Réponse du jour, avec une pelle et de l'enthousiasme. Aujourd'hui, nous sommes en équipe réduite dans le studio puisque Brian, notre chroniqueur globetrotter de la saison 1, s'en est allé vers d'autres horizons qui l'empêchent de continuer dans l'émission. On lui rendra hommage tout à l'heure en repassant une de ses chroniques. Quant à Aurélie, notre chroniqueuse, elle n'a pas pu être en studio physiquement, mais vous l'entendrez tout à l'heure nous parler d'oisiveté. Merci Aurélie. Et quant à la réalisation, c'est Clément qui s'en occupe aujourd'hui. Salut Clément, merci d'être là. Merci à toi. Et aujourd'hui dans Coup de Foudre, nous recevons Olivier Texier, dessinateur de BD et performeur. Bienvenue Olivier. Merci beaucoup, bienvenue également à vous. Merci. Pour te présenter en deux mots, tu es né à Nantes. Tu as passé un bac lettres et arts plastiques avant de continuer en fac de lettres option communication. Et tu es enchaîné sur le métier d'infographiste en mairie tout en continuant à exercer ta créativité à côté par l'édition de Fanzine, des performances scéniques et une pléthore de collaborations. Tu valides ? Tout à fait. Merveilleux. Mais avant d'entamer les albums radiophoniques, je te propose un croquis supersonique. Le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre deux réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prêt ? Je suis prêt. Vitesse ou lenteur ? Lenteur. Sucré ou salé ? Salé. Dessins papier ou tablette ? Dessins papier. Vote ou abstention ? Vote. Ville ou campagne ? Les deux. Culture ou contre-culture ? Contre-culture. Thé ou café ? Café. Pensé ou vivre ? Vivre. Chat ou chien ? Chat. Bien fait ou mal fait ? Mal fait. Je le savais, c'est marrant. Organisé ou bordélique ? Très organisé. D'accord. Passé ou futur ? Présent, évidemment. Mais oui, je suis bien d'accord. Et on commence tout de suite l'interview par la fameuse première question. Moi, j'aime bien commencer dans l'enfance. C'est souvent là que les choses viennent. Ton attrait pour le dessin et la bande dessinée, il remonte à loin dans ta vie. Est-ce que tu étais le genre d'enfant à toujours griffonner dans les marges à l'école ou à la maison ? Ça, vraiment, j'ai beaucoup griffonné en cours. Je les ai gardées pendant très longtemps, toutes mes pages de cours, de l'école, collège, lycée. Puis après, je pense que j'ai fini par les jeter. Surtout que le crayon plume, l'encre, elle ne tient pas très bien. L'encre bleue de l'époque, ça ne tenait pas très bien. J'ai fini par acheter ça, mais j'avais quand même de quoi faire plusieurs bandes dessinées avec toutes ces petites cases, ces petites marges remplies en cours. D'accord. Mais c'est vrai que c'est triste un peu. Ce que tu dis, c'est que tous ces petits dessins que tu faisais à l'époque, qu'est-ce qui t'en reste ? Il y a quelques vestiges ou il n'y a vraiment plus rien ? J'avais gardé un petit peu. J'avais entrepris, les découpés à un moment donné dans ma jeunesse. En fait, je les avais collés après dans un grand cahier, ce qui était complètement stupide. Parce qu'en plus, avec la colle, ça avait fait partir l'encre un peu plus vite encore. Donc là, il ne doit plus rester grand-chose à part le souvenir que j'en ai. D'accord. Et si un de mes grands souvenirs de dessin quand j'étais petit, c'est que j'avais un tout petit album de coloriage publicitaire. Je crois que c'était pour des Big Jim ou des G.I. Joe à l'époque. Et il y a une photo de moi où j'avais peut-être 4 ans en train de colorier ça. Et j'ai un souvenir très précis de cette scène où je me vois encore colorier cet album. Quand j'étais vraiment très très petit. Et j'ai une photo de ce moment-là. Donc je suis assez content. J'ai perdu l'album depuis, mais je le vois en photo. D'accord, ça marche. Et après ton bac lettres et air plastique, tu souhaitais d'abord être scénariste de BD. On en parlait un petit peu avant l'émission. Et ma question, c'était est-ce que ton intérêt premier portait d'abord sur le texte, du coup, plutôt que le dessin ? Alors moi, en fait, quand j'étais ado, pré-ado, j'avais vraiment l'envie de devenir quelqu'un dans la bande dessinée. De devenir un auteur de BD, c'était mon rêve. Et je ne savais pas du tout par quel bout m'y prendre. Je ne savais pas comment on faisait pour être autour de BD. Il n'y avait pas d'école à l'époque. Et j'avais lu dans une des revues auxquelles j'étais abonné, qu'à un moment donné, j'avais lu qu'il y avait plus de dessinateurs que de scénaristes dans le milieu de la bande dessinée. Et que ça pouvait poser problème. Et je m'étais dit, ah ben là, je vais être stratégique, je vais devenir scénariste de bande dessinée. Comme ça, je vais mettre le pied dans la porte. Puis une fois que je serai installé dans la bande dessinée, je pourrais enfin faire ce qui me plaît, c'est-à-dire le dessin. Mais j'ai eu cette idée-là qui m'a poursuivi après, pendant mes études. Sur mon orientation, on n'a pas été très, très, très calculé. Mais j'avais cette idée-là. Donc j'ai fait la fac, enfin, j'ai fait le bac à trois avec une option à plastique. Et puis après, je suis parti sur la fac de lettres de Nantes parce que j'avais cette idée-là de me coltiner à l'écriture et puis à l'analyse de texte pour devenir scénariste. C'était un petit peu idiot, un peu stupide, mais c'était mon parcours. Une façon stratégique, en fait, pour toi. Voilà. Une façon de rentrer dans cet univers et après, on verra. Ouais. D'accord, très bien. Exactement. Et pendant la fac, après ton bac, donc, tu as auto-édité un grand nombre de fanzines. Alors, pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas un fanzine, c'est une publication indépendante réalisée par des passionnés pour d'autres passionnés. Est-ce que c'est la liberté totale qui te plaisait dans ce format-là ? Déjà, il y avait vraiment cette idée de pouvoir produire des livres. Parce que je suis très attaché à l'objet livre, à l'objet papier, au magazine. C'est quelque chose qui est très, très, très fort pour moi. Et le fanzine, quand j'ai découvert ça, finalement, c'était la possibilité de s'auto-éditer avec trois francs six sous, avec quelques photocopies et puis une bonne agrafeuse. Et j'en ai fait. J'avais une frénésie du dessin à l'époque. J'en ai fait des dizaines et des dizaines de fanzines, des fois assez épais. Des fois, ça pouvait faire plusieurs centaines de pages. J'avais une grosse agrafeuse pour agrafer. J'avais toute une technique pour agrafer plusieurs centaines de pages d'un seul coup. Et je me faisais des petits livres que je diffusais après, un peu à la va comme je te pousse. Il n'y avait pas Internet. Donc, j'en ai mes exemplaires dans les quelques librairies de bandes dessinées à Nantes, où je les déposais. Je les mettais en dépos vente et puis ça ne se vendait pas forcément. Et puis après, elles restaient à traîner dans des bacs. Et puis, je les envoyais aussi beaucoup. Je les envoyais à la presse spécialisée, à des journalistes. C'était une manière pour moi de diffuser le travail. Et puis, une manière de faire des livres. Quelque chose qui m'a toujours passionné, c'était l'idée de faire des livres. Donc, c'était... Tu prends vraiment ta passion sous le bras. Et puis, tu fais, tu produis, tu vas voir les gens. Donc, c'était déjà un bon communicant, finalement. Oui, oui, oui. Et puis, ce que j'aimais bien, c'était le moment de fabrication, d'être chez soi le soir. Trier toutes les photocopies, les découper, les masticoter, les agrafer. Et il y avait quelque chose qui continue de me plaire. Je n'en fais plus maintenant. Mais dans la manipulation et la fabrication soi-même d'un livre. Je comprends. Et l'aboutissement un petit peu de ça, c'est en 97, où tu crées un fanzine avec un pote qui s'appelle Sylvain Chantal. Le fanzine s'appelait le Transborder. Et vous aviez un tirage, tu m'as dit, à 5000 exemplaires. Ce qui est énorme pour un fanzine. Est-ce que tu peux nous raconter ce projet ? Alors, avec Sylvain, qui était un vieux copain qu'on s'est rencontré au lycée. Donc, on a fait beaucoup de fanzines tous les deux. Puis, avec d'autres aussi, notamment une petite fanzine qui s'appelait Roger le Chat, à l'époque, qui était diffusée dans des contenants. On avait mis ça dans une boîte de conserve, dans une petite boîte avec une bouteille de vin. Enfin, à chaque fois, on innovait sur le contenant. Et avec ce bon ami Sylvain, on s'est un peu perdu de vue après, quand j'ai fait la fac. Et on s'est retrouvé un peu par hasard à Nantes. Et on s'est réunis autour de la même idée qu'on avait envie de continuer à faire des fanzines. Mais avec les études qu'on avait faites. Lui, il avait fait Science Com à Nantes. Puis moi, j'ai fait la fac de lettres. Mais j'avais l'option communication aussi. Et on avait tous les deux une approche un peu plus professionnelle. On avait touché au logiciel express, notamment de mise en page. Et puis, on avait quelques notions aussi pour vendre les encarts publicitaires. Enfin, on avait fait des études dans la communication. Donc, on a mis ça au service de notre passion du fanzine. Et on s'est mis à éditer ce projet assez fou du Transborder, qui était un mensuel, qui était diffusé gratuitement dans tous les bars de la ville de Nantes. Et on faisait appel pour le remplir à des artistes, des copains. Donc, des écrivains, des dessinateurs, des poètes, poétesses. Voilà, plein d'auteurs, d'autrices de nos connaissances. Qui étaient absolument enchantés d'être édités à 5000 exemplaires. Parce qu'il y a même des écrivains qui avaient pignon sur rue. Et qui étaient édités par des grandes maisons parisiennes. Mais qui n'y a pas les 5000 exemplaires. Donc, pour eux, c'était exceptionnel. Et on a fait ça pendant plusieurs saisons. Il y a eu vraiment quelques dizaines de numéros. Après, on a passé la main. Puis, le support est mort de sa belle mort. Mais c'était une belle expérience. Donc, il y avait quelques encarts publicitaires pour les centres culturels autour de Nantes. Le Pianoctel à Boucnet, ou à Rosé, ou à Orvaux. Et puis, à l'intérieur, c'était une création à chaque fois. 16 pages de création artistique nantaise et originale. Un grand vivier créatif. C'est très, très beau projet. Tu m'as aussi parlé de tes publications dans des revues comme Ferraille et Psychopathe. Que j'affectionne bien, d'ailleurs, Psychopathe. J'en ai lu pas mal. Et tu m'as parlé de dessins absurdes, bizarres, crétins ou tordus. Est-ce que c'est le genre d'univers que tu aimes croquer ? Oui, ça, c'est vraiment mon truc. Tout ce qui est, on va dire, proche de l'humour noir, proche de l'humour absurde. Les choses un peu, même un peu dérangeantes des fois. C'est vraiment ma marque de fabrique, cet univers-là. Et que ce soit pour le dessin un peu dessin de presse, des fois avec un personnage et puis une légende. Et puis, petit à petit, j'en suis venu à faire des strips, donc des formes assez courtes de bandes dessinées en trois ou quatre cases. Où, voilà, c'est un festival d'absurdité et de bêtises. Avec, à chaque fois, j'essaie quand même d'avoir un petit fond, d'avoir quelque chose d'un peu piquant. Que ça ne soit pas non plus complètement absurde. Que ça soit rattaché un peu à une critique sociale ou quelque chose comme ça. Oui, je comprends. On reparlera d'ailleurs de tes strips, notamment de quatre cases, tout à l'heure. Et puis, petit à petit, tu rencontres plus d'auteurs et d'autrices, avec des encouragements. Tu m'as cité des noms comme Cyril Pedrosa, Hervé Tancrel ou Johan. Et tes dessins rencontrent un certain succès. C'est un milieu bienveillant, le monde de la bande dessinée nantaise ? Ah oui, très. Entre auteurs, entre autrices, enfin, entre auteuristes, il y a vraiment quelque chose de très sympathique. Il n'y a pas de concurrence. Et moi, j'étais vraiment enchanté de rencontrer tous ces grands auteurs, autrices nantais et nantaises. Et pour moi, des figures comme Eric Stago, par exemple, qui est une figure locale. Sa rencontre a été très importante pour moi. Et c'est vrai que pour moi, à un moment donné, je me suis trouvé avec cette envie et cette passion de la bande dessinée à Nantes. et à rencontrer des gens qui étaient aussi des auteurs beaucoup plus confirmés que moi et tout aussi passionnés. Et ça m'a vraiment porté vers la création et vers l'édition. Et j'ai pu avancer grâce à ça, grâce à ces rencontres et puis à leur regard vraiment bienveillant sur mon travail. Et ça, c'était pour moi une grande chance de pouvoir rencontrer tous ces gens-là qui m'ont talentueux, qui m'ont vraiment porté et donné envie de faire et de me dire que c'était possible. D'accord. Donc oui, beaucoup de soutien et comme tu disais, pas un milieu compétitif où on se tient dans les pattes. Non, non, c'est tout l'inverse. On se refile les plans même. Enfin, si quelqu'un ne peut pas faire une illustration ou travailler avec tel éditeur, on peut très facilement se refiler les plans ou travailler ensemble en collaboration sur des projets. Les auteurs que tu as cités et puis beaucoup d'autres. J'ai forcément eu à un moment donné une collaboration d'une manière ou d'une autre avec eux. Oui, on ne grandit pas tout seul, effectivement. Et effectivement, Éric Sago, il est chantenésien, je crois. Maintenant, oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois, très sympathique. On va se faire déjà une petite pause musicale. Il est 13h19 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Je vais y arriver. On reçoit Olivier Texier, aujourd'hui dessinateur de BD et performeur. C'est la seconde partie de l'interview. Olivier, quand tu commences à travailler avec des éditeurs plus importants comme Delcourt ou Dargaux, comment tu vis ça en tant qu'artiste ? Est-ce que c'est un peu la grosse trouille ou c'est plutôt le sentiment d'être arrivé où tu voulais être ? Non, ce n'était pas la trouille. J'étais content d'avoir réussi mon objectif de petit garçon, d'être un auteur de BD, d'être édité, de pouvoir faire ce que je veux. Et pour moi, c'était vraiment l'aboutissement d'un rêve que j'avais projeté et qui se réalisait. Et non, c'était vraiment très chouette. Surtout que j'ai eu la chance quand même d'avoir à chaque fois de pouvoir travailler sur des projets en toute liberté. C'est-à-dire que je n'ai jamais ou très très peu fait de concession en me disant « je dessine cet album ou cette page, mais ça ne me fait pas plaisir et vivement que ce soit fini ». Ça m'est arrivé, mais assez peu. Donc quand même, pour moi, c'était vraiment une belle... C'est ce que j'allais te demander, en plus que des fois quand tu changes de braquet, comme ça que tu passes de petites publications indépendantes, peu lues, etc., à des gros éditeurs, parfois on te demande effectivement de sacrifier certaines choses. Donc c'est intéressant et positif d'entendre ça. Et à un moment dans ta vie aussi, tu goûtes à la scène et tu aimes ça. À l'occasion de la création de la Fédération internationale de catch de dessin à moustache nantais. Que désigne cette appellation rocambolesque ? Alors ça, c'était une bande de copains. On s'était réunis dans un bar qui n'existe plus, enfin le lieu existe, mais le nom a changé, qui s'appelait Les Trois Bécasses, pas très loin d'ici, en plein centre de Nantes. Et sous l'impulsion, on était une dizaine d'amis sous l'impulsion d'un copain qui était aussi un scénariste pour moi de bande dessinée. On a eu plusieurs projets de bande dessinée ensemble au Recamarto X90. Et sous l'impulsion, on ressurine dans ce bar. Et l'idée, on se disait, on est quelques dessinateurs, donc c'était que des dessinateurs. On va faire une soirée. Le bar nous propose d'occuper une soirée un peu délire, un peu faire un show. Autour du dessin, on ne savait pas trop. Et puis on a réfléchi tous ensemble, le temps d'une soirée. Et puis ça, ça a émergé l'idée de faire une soirée de catch de dessin. C'est-à-dire s'affronter entre dessinateurs sur des tableaux, sur des grandes pages blanches, des tableaux paperboard avec un feutre. Et le concept a pris. La première soirée a été absolument démente. Le bar a été plein à craquer. Ça a volé dans tous les sens. Chaque dessinateur avait fait un costume tout seul dans son coin de catcheur. Et les affrontements étaient vraiment bariolés. On se roulait par terre, on se donnait des coups de feutre. C'était vraiment fabuleux. Et ça a pris et ça a duré. Et ça dure encore aujourd'hui, maintenant, avec une toute autre équipe. Il y a quelques dessinateurs qui sont restés depuis le début, mais pas beaucoup. Et on peut encore assister à des combats de catch de dessin à Nantes régulièrement. Et c'est toujours la même folie. Donc je suis content là aussi d'avoir été à la première réunion, puis d'avoir vu ce monstre, ce monstre se créer. Et continuer à vivre avec d'autres personnes. Et de manière toujours aussi enthousiasmante. C'est cette créature que vous avez. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. D'accord. J'aime beaucoup l'idée du pugilat dessinatoire à coup de feutre. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir quand même une idée, vous avez une grande feuille ou un grand tableau. Et quelqu'un dessine quelque chose. Et l'autre dessine autre chose qui vient affronter le premier dessin. En fait, c'est des affrontements. Il y a deux grands rouleaux de papier. Donc il y a deux équipes à chaque fois. Et les deux équipes s'affrontent sur un sujet commun. Donc on demande au public de donner un sujet et puis à dix minutes. Et puis tous les coups sont permis. Donc on peut faire un beau dessin ou on peut complètement essayer de saccager le dessin de l'autre. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de règles à respecter. Et pour le public, c'est sympa de voir des dessinateurs dessinés en direct sur des sujets qui ne sont pas évidents. Quand on n'est pas dessinateur, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant. Et puis en plus, il y a toute la grande éloquence du catch avec les intros des catcheurs en musique, les coups bas. Il y a toujours un arbitre. Donc à un moment donné, j'ai été le premier grand champion. Toute première soirée. En 2006. Voilà. Et puis après, je suis devenu arbitre pendant deux, trois ans. Et voilà, il y a l'arbitre aussi qui est là, qui mène le jeu, qui harangue la foule. D'accord. Ok. Mais je comprends, on passe souvent comme ça, de performeur à arbitre parce qu'on a pris trop de coups de feutre. Enfin, je pense que le corps souffre et on ne peut plus. Exactement. Mon corps a été meurtri de feutre. Je comprends. Et donc, c'est à cette occasion que tu endosses la casquette de performeur scénique, c'est ça ? Tu m'as cité des noms comme Michou La Savate ou Monsieur Moulbitte. Et ça ressemble à quoi, une prestation de Michou La Savate, par exemple ? Alors, Michou La Savate, c'est quand j'étais catcheur. Mais avec le catch, je me suis rendu compte que j'étais très à l'aise sur scène et que j'avais un grand plaisir d'être devant un public. Et plus le public était grand et plus mon plaisir était grand. On a fait la cité des congrès, on a fait le lieu unique. Enfin, quand même, on s'est produit devant des grandes assemblées. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça et que j'avais des choses à dire. Donc, voilà, j'ai eu plein de formules différentes. Mais l'idée, la dernière formule en date, c'était donc plus en Monsieur Giraffe. Donc, il y a un costume de girafe. Où là, je faisais ce que j'appelais une speed conferencing sur la manière de dessiner vite. Donc, c'était une fausse conférence de 15-20 minutes où je démontre par A plus B qu'en fait, plus on dessine vite, plus on est rentable. Alors, il y a un côté parodique du monde marchand. Mais j'apprends aux gens qui sont là, voilà, comment on fait pour dessiner vite, pour être le plus rentable possible. Et puis, surtout, il y avait cette idée aussi de dessiner des strips en direct avec le public. J'avais un peu la même idée d'échanger. Et je prenais des thèmes dans le public. Et puis, je dessinais un strip de quatre cases. Voilà, on s'enfilait sans avoir travaillé avant, de manière complètement improvisée. Alors, des fois, c'était raté. Et puis, des fois, il y a des petits éclairs de génie qui sortent tout seuls, grâce au public aussi. D'accord. Donc, toujours beaucoup de cette recherche forte, forte chez toi, de la chaleur humaine, du contact humain. J'ai appris ça. J'ai appris ça. C'est vrai que le travail d'auteur de BD, c'est quelque chose qui est très solitaire. On est beaucoup sur ce tableau de dessin, seul. Et on se lâche sur de rares occasions dans les festivals de bande dessinée, où là, tous les auteurs autrices sont lâchés au même moment. Et ça vire à l'orgie. Mais sinon, c'est un peu un travail de moi d'être auteur de BD. Et pour moi, d'y arriver un peu plus vers la scène et le dessin en live, en direct, pour moi, c'était vraiment quelque chose aussi très important et que j'ai découvert vraiment de manière totalement par hasard. Petit à petit, dans ta vie, en grandissant, tu t'es rendu compte de ça. Et en 2020, tu publies un album qui s'appelle « Demain est un autre jour de merde », constitué de ta série de strips 4 cases qui paraissaient dans Fluides Glaciels. Est-ce que, comme un franquin ou un Gottlieb avant toi, il y a une vraie catharsis dans tes dessins ? Je ne sais pas si je parlerais de catharsis, mais je ne sais pas si ça me libère. Je sais, je suis très content quand je trouve un gag, parce que j'ai une manière de dessiner qui est vraiment dans l'improvisation. Je travaille très, très peu mes scénarios, je réfléchis très, très peu à ce que je vais dessiner. Je prends une feuille, je fais une case et puis je me lance directement sans avoir réfléchi. Puis une fois que la première case est dessinée, après, je commence à réfléchir à la deuxième et puis éventuellement à la troisième et puis à la chute en quatrième case. Et vraiment, pour moi, il y a ce truc de quand on arrive à la dernière case et qu'on a créé un gag ou qu'on a créé quelque chose qui fait rire ou qui va avoir de l'impact sur le public, pour moi, c'est réussi. Et là, il y a une espèce de petite joie, comme un chute d'atrénaline ou de drogue qui est très enthousiasmant et qu'on peut reproduire à refaire d'autres strips après. Mais je n'ai pas l'impression d'expulser une noirceur ou de me libérer de quelque chose dans mon travail de dessin. D'accord. Mais donc, ça veut dire que tu es plutôt un dessinateur du jaillissement, j'allais dire plutôt de la foudre, justement, comme ça va bien avec l'émission. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que pour toi, faire un album long ou qui ne serait pas des strips, c'est plutôt difficile ? C'est quelque chose que tu aimes moins comme exercice ? Ce n'est pas du tout le même exercice. J'en ai fait assez peu. J'en ai fait assez peu des grandes histoires. J'ai dû en faire deux ou trois. Et c'est sympa, mais il n'y a pas le côté spontanéité. Il n'y a pas la forme brève que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai réussi tant bien que mal à boucler mes albums et puis à faire qu'ils soient, je pense, j'ai eu des bons retours intéressants à lire. Mais les grandes sagas, ce n'est pas mon rythme. Moi, c'est vraiment la formule brève et voire même le dessin unique avec une légende. J'affectionne aussi beaucoup le dessin de presse et j'admire les grands dessinateurs de presse qui peuvent, avec un dessin très minimaliste et puis une phrase, on arrive à évoquer un sujet très complexe et être juste et vrai sur un sujet très complexe avec une grande économie de moyens. Bien sûr. Oui, mais c'est quelque chose que je comprends assez intimement puisque moi, j'écris de la poésie. Et la poésie, c'est la même chose. C'est cet amour du condensé, de l'efficacité en peu de mots. Et toi, c'est l'efficacité en peu de traits, finalement. Exactement. Et quels sont les projets dans tes tiroirs, finalement ? Parce que tu m'as évoqué le festival BD de Colomiers, fin novembre, là, cette année, et celui de Bastia en 2023 aussi. Voilà. Donc à Colomiers, ça sera pour une intervention scénique. Voilà, je vais faire quelque chose autour de l'effondrement, l'écologie, avec d'autres auteuristes qui vont aussi parler du sujet en lien avec leur bande dessinée. Et puis à Bastia, c'est une exposition, alors je suis vraiment très content d'avoir été invité, c'est une exposition sur l'absurde dans la bande dessinée. Et ils ont tout de suite pensé à moi, c'est une exposition collective, je serais loin d'être le seul. Mais c'est un festival qui a une très bonne réputation parmi les copains, copines. Et c'est vrai que je suis content d'être invité, et je pense que l'exposition va vraiment être de qualité. Et c'est quoi le nom, par exemple, tout de suite, qui te vient quand tu penses à, je ne sais pas, des dessinateurs de l'absurde qui t'ont inspiré en bande dessinée ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé des gens, alors ce n'est pas des gens connus, chez Cornelius, c'est un dessinateur américain qui s'appelle Kaz, K-A-Z, et qui fait des strips en quatre cases, justement, ça rime. Et pour moi, qui est quelqu'un qui a un travail fabuleux qu'on trouve chez Cornelius. Et il y a un japonais aussi qui a été très très peu traduit. C'est un peu bizarre, parce que du coup, je ne lis pas le japonais, mais j'ai des CBD à lui en japonais, et j'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais j'ai peut-être une dizaine de strips qui ont été traduits. C'est Yusaku Anakuma, et qui fait des strips, c'est complètement délirant, avec là aussi une économie très minimaliste qui me sidère, qui m'enchante à chaque fois. Mais je n'ai pas eu beaucoup la chance de le lire en français, donc je le lis en japonais. Et puis je m'imagine un peu ce qu'il me raconte. Très bien. Et le Festival de Colomiers, du coup ? Et le Festival de Colomiers, ça sera la performance sur l'effondrement, avec d'autres auteurs et autrices qui vont parler de ça en lien avec leur travail, comment ils parlent d'écologie et d'effondrement dans leur travail. Et puis moi, je vais un petit peu résumer tout ce qu'ils vont dire. Je vais avoir une petite pirouette à la fin, une espèce de fausse conférence, où je vais appuyer un petit peu là où ça fait mal sur le sujet. Très bien. Merci beaucoup, Olivier et Texier, d'être venus nous voir dans Coup de Foudre aujourd'hui. Merci à vous, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Il est 13h34 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle d'Aurélie. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection. Buler, rêvasser, fainéanté, paresser, bailler au corneille, se tourner les pouces. Vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'oisiveté et de mon lieu préféré pour pratiquer cet art de ne rien faire. L'oisiveté décrivait autrefois le quotidien des privilégiés qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Aujourd'hui, alors que nos vies sont remplies à craquer par nos responsabilités multiples et distractions numériques addictives, « L'oisiveté est rare, précieuse. C'est ce temps non affecté à une activité précise. C'est ce vide, craint par certains, recherché par d'autres. J'en fais partie. » J'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour ne rien faire, surtout chez moi, où il y a toujours quelque chose à ranger, à organiser, un écran que je voudrais ne pas regarder. Alors je m'évade d'abord de chez moi, et quand j'en ai l'occasion, je rejoins les bords de l'Erdre, tout près de ce studio de radio, le quartier qui m'a accueillie lors de mon arrivée à Nantes, il y a huit ans. C'est à cet endroit que ma frénésie s'apaise, assise sur les pavés, dos à la préfecture, à observer les ragondins agiter leur arrière-train. Ou bien, à l'écart de l'agitation, à griffonner sur un banc près de la tortière. Ou encore attabler à la terrasse du bar PMU Saint-Miguel, avec un café, dans les volutes de vapeur sucrée des cigarettes électroniques, et l'odeur des croissants de la boulangerie voisine. L'Erdre Côtéville est un lieu de passage, un lieu où l'on croise des Nantais qui courent prendre leur tramway, des cyclistes qui slaloment entre les passants, des joggeurs qui trottent le long des rives et s'enfoncent dans la végétation. Tout un essaim d'actifs qui révèle par contraste mon inactivité lorsque je décide de prendre ce temps sans aucun but. L'Erdre nous invite explicitement à nous perdre en rêverie, en observant le pas ralenti des anciens embalades, en suivant du regard une petite embarcation tournant autour de l'île de Versailles, en contemplant le miroir vibrant du ciel qui se reflète à la surface de l'eau. Qu'il est agréable de parvenir, même pour quelques instants, à ne pas consulter son téléphone, à ne pas produire, ne pas organiser mentalement, planifier, à simplement être à l'instant présent. L'inutilité de ces moments est sublime, elle nous rappelle la vanité de toute existence, c'est un moment d'humilité puissant, c'est aller contre le culte de la productivité, que je promeux toute la semaine, ou à tout le moins mettre ma productivité habituelle au service du temps retrouvé. Oh, je suis pleine de contradictions. D'ailleurs, l'oisiveté, c'est peut-être ceux qui la pratiquent le moins, qui en parlent le plus. Comme pour exorciser les excès de nos vies. C'est sans doute mon cas, c'est mon petit moment de résistance, un rare moment d'héroïsme inutile, mais ô combien nécessaire. La prochaine fois que vous passerez au bord de l'erdre, s'il vous prend l'envie répressible de laisser aller vos pensées, de déposer toute ambition, si vous avez envie de vous asseoir ou de vous arrêter, de stopper votre course, de lâcher votre téléphone, d'ôter vos écouteurs, si vous créez un vide sans le remplir, peut-être penserez-vous à cette chronique oisive. Et vous, quel est votre lieu favori pour ne rien faire ? Oui, quel est notre lieu favori pour ne rien faire ? Olivier, tu as un lieu favori pour ne rien faire ? Eh bien, en fait, les Bordelaires, moi, ça me convient très très bien. Voilà, c'est par hasard, je suis né pas très loin de là où j'habite, c'est-à-dire pas très loin des Bordelaires, donc ça me convient tout à fait. Tu arrives à, comme ça, rester simplement contemplatif et à laisser le fil de l'eau passer, à ne pas faire quelque chose ? Alors, je me force parce que ma nature, c'est plutôt de remplir le vide et d'être à la fois très organisé et hyperactif, donc c'est un petit peu un travers que je corrige. Et en se forçant, on y arrive quand même, à laisser des moments sans le numérique, notamment qui est quand même, là aussi on parlait de monstres tout à l'heure, mais qu'il y a aussi un monstre pour capter nos attentions et nos énergies, notre créativité, donc il faut s'en méfier. Mais avec du travail, j'arrive quand même. Et c'est vrai que la campagne, ça aide. Le week-end, je pars souvent de la campagne et ça aide beaucoup quand même de se couper de la ville pour être tout à fait inactif. Mais pour ça, il faut emmener son corps dans la verdure et au milieu de rien. Et là, ça aide à lâcher un petit peu. Complètement. Quand on est sorti de ce cirque urbain où il y a constamment du bruit, des choses, des voitures, des gens, des cris, des enseignes lumineuses, et c'est vrai que c'est difficile de ne rien faire dans ce bourdonnement permanent. Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique très agréable. Il est 13h43 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Trucs de fous. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Trucs de fous. Alors l'actualité, évidemment, c'est l'actualité de nos vies, puisque nos vies sont remplies de moments chouettes, de moments bizarres, de moments nourrissants, riches, qui nous rendent contents au quotidien. Et c'est le principe de cette rubrique, on discute tous ensemble, c'est un peu le temps libre dans Coup de foudre, où chacun partage quelque chose qui lui a plu, qui lui a fait du bien récemment dans sa vie. Olivier, est-ce que tu voulais nous partager un moment ? Alors moi, c'est avec grand plaisir. J'ai bien réfléchi quand on m'a proposé de participer à cette rubrique, à cette chronique. Alors j'aurais pu conseiller une bande dessinée ou une expo de dessin, mais je vais conseiller plutôt un lieu, je vais conseiller des lieux. C'est très paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur mon plaisir d'être à la campagne apaisée le week-end. Mais là, depuis le début de l'année, avec quelques amis, on s'est remis à sortir et à danser. Et voilà, mon truc de fou aujourd'hui, c'est la scène électro à Nantes, qui est extrêmement riche et vivante, que je découvre là depuis le début de l'année, dans des lieux. Alors il y a quoi ? Il y a le Macadam, il y a le club CO2, enfin il y a quelques lieux qui en passent. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Je sais que ce soir, notamment, j'ai des amis qui vont à l'Agronote. Il y a, je pense, une très bonne soirée électro à l'Agronote ce soir, sur le quai Wilson, le quai de Steve. Et donc c'est quelque chose que j'ai redécouvert, que j'avais un peu perdu le goût de sortir, le goût de danser. Donc j'ai redécouvert ça en 2022, après un premier de l'an justement, où on a beaucoup lancé. Et puis je me suis dit, ça fait vraiment du bien. Et pourquoi je m'en suis privé ces dernières années ? Et puis, donc moi, je trouve que l'électro pour danser, c'est une super, super musique. Moi, ça me procure beaucoup de choses et beaucoup de bonnes vibrations et de belles énergies. Et voilà, c'est mon truc du moment et qui me fait du bien. Et je trouve dans des environnements, en plus avec des gens qui sont chouettes, parce que maintenant, les soirées, elles sont notamment dans l'électro très inclusives. Il y a, comme je les appelle, un peu un peuple queer, avec on peut être un peu comme on est, quel que soit son genre ou la fluidité de son genre. Il y a aussi toute une acceptation de tout le monde dans ces soirées-là. Et ça fait, moi, des fois, je me sens un peu en famille, même s'il y a, comment ça va, un petit gap de génération où là, je suis passé du côté des quinquas et puis je me retrouve des fois danser avec des jeunes gens qui ont la vingtaine. mais c'est, voilà, c'est ok, je n'ai pas eu de remarques âgistes depuis que je sors. La danse n'a pas d'âge. Et voilà, il y a quelque chose qui est très inclusif, y compris à ce niveau-là. Et voilà. C'est la merveille, je trouve, de la danse, effectivement, de se retrouver tous dans ce mouvement, dans ce plaisir de bouger et de ressentir là tout de suite. Et justement, c'est intéressant parce que notre chroniqueuse Aurélie avait fait une chronique sur le macadam, justement, dans le premier épisode où elle parlait exactement de ce dont tu parles là, ce plaisir, cette joie de se retrouver tous mélangés et quiconque soit d'où convienne. Ok, ben allons-y, dansons. Voilà, je suis bien d'accord, comme disait Nietzsche, je ne croirais qu'en un dieu qui sache danser. Et moi, personnellement, mon petit truc de fou ce mois-ci, c'est la découverte d'un bouquin jeunesse. Pour l'anecdote, on est parti à Nice récemment avec Roma pour voir de la famille, une tante que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Et pendant ses vacances, on s'est baladé en librairie et Roma m'a tendu un livre parce qu'elle appréciait la couverture. Et ce livre, c'est La cité des livres qui rêvent de l'auteur Walter Moher. C'est un bouquin qui raconte les aventures de Hildegunst Taïmit, un dragon aspirant écrivain qui va quitter sa bourgade natale pour se rendre à Bouquimbourg, une ville qui tourne uniquement autour des livres. Les maisons sont des livres, les 5000 magasins de la ville sont des librairies et jour et nuit, la ville est parcourue de fanatiques de lecture. Et en dessous de cette ville, il y a les catacombes, les vestiges d'anciennes civilisations, aujourd'hui très malfamées, où sont planqués des livres très anciens et très rares et pas mal de dangers, évidemment. Ce livre, c'est une grosse merveille, je dis grosse merveille parce qu'il fait quand même 650 pages, un chant d'amour à la littérature, une bombe d'imagination, d'inventivité, de générosité. Vraiment, ça a été une gourmandise pour moi. Je ne suis pas habitué à être aussi, comment dire, à complimenter autant un bouquin, mais là, ça fait des années, sincèrement, que je n'avais pas dévoré un livre jeunesse comme ça. Moi, j'ai eu en lisant la certitude d'un truc qui aurait peut-être pu et peut-être même dû avoir un succès vraiment phénoménal comparable à Harry Potter ou les grands du genre. Voilà, donc c'est mon conseil, jetez-vous sur La cité des livres qui rêvent de Walter Moher ou offrez-le d'ailleurs, les faits d'approche, si vous connaissez des lectrices-lecteurs à partir de 10 ans, sachant qu'en plus, la couverture qui nous avait attiré l'œil, c'était le dessin d'un dragon, qui est donc le personnage principal, in the good time it, et bien c'est lui qui a fait toutes les illustrations du bouquin Walter Moher. Et il y en a un paquet, il y en a bien 150 à 200 je pense dans le bouquin et il dessine très bien en plus donc voilà, le type sait un peu tout faire. Voilà, c'était mon truc de fou récent et puis écoutez, on va enchaîner tout de suite sur une petite pause musicale. Il est 13h51 et vous êtes surpris dans l'émission Coup de foudre et tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian. Réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection. Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Notre pays regorge de paysages incroyables et je ne pouvais pas faire un tour du monde sans parler de la France. Je vous emmène dans le lieu de mon enfance sur la côte atlantique, le Cap Ferré. Pour restituer ce coin de paradis, c'est à l'ouest de Bordeaux, au nord du bassin d'Arcachon, en face de la dune du Pila. Maintenant bien connu de tous, ce bout de terre est devenu l'eldorado de beaucoup de personnalités telles que Pascal Obispo, Amélie Moresmo, Nicolas Canteloup et bien d'autres. Il est vraiment compliqué d'y partir en vacances car le lieu a connu et connaît une très forte gentrification. Un des facteurs de cet embourgeoisement est le film Les petits mouchoirs avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, François Cluzet que l'on voit partir en vacances ce qui a suscité un engouement pour le Cap Ferré. Mais il y a beaucoup, il y a quelques années, avant la ruée touristique, ce cordon littoral était beaucoup plus authentique et pictoresque. Ce havre de paix niché entre océans atlantiques et le bassin d'Arcachon offrent toutes les possibilités pour passer d'incroyables vacances. On y trouve toutes les activités nautiques, allant du surf à la pêche à pied dans un décor unique. Un des principaux monuments est un phare rouge et blanc surplombant le Cap Ferré. Je vais essayer de vous décrire l'incroyable vue depuis là-haut. Imaginez-vous seuls. Le bruit du vent et des mouettes vous caressent les oreilles, que cette même brise saline s'engouffre dans votre nez et vous procure une sensation de bien-être intense. Une fois tous ces sens éveillés, vous découvrez une vue panoramique sur la dune du Pila, les cabanes chanquées, le banc d'Arguin, les pinasses, l'île aux oiseaux, l'immensité de l'océan et les forêts de pin. J'ai eu la chance d'y passer toutes les vacances de mon enfance dans la maison de mes grands-parents et j'en ai un souvenir inoubliable. Toutes les après-midi, mes grands-parents nous emmenaient à la plage avec ma sœur et ma cousine au même beau, la plage du côté bassin d'Arcachon. Le matin, nous allions au marché et je peux vous assurer que les produits vendus sont frais et pêchés le matin. Je me souviens notamment des sols grillés préparés par ma grand-mère que nous mangeions très souvent. Je n'ai jamais retrouvé cette même saveur nulle part ailleurs. Vous l'aurez compris, le Cap Ferré me procure beaucoup de nostalgie et d'émotion. Pour tous les amoureux de la nature, de la mer, de l'authenticité des paysages, allez découvrir ce lieu unique aux intersaisons tant que c'est encore possible car d'ici quelques années, avec la montée des eaux, il ne restera rien de cette terre paradisiaque. J'espère que mon coup de cœur pour le Cap Ferré suscitera aussi votre intérêt. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve dans un mois pour la découverte d'une autre partie du monde. Et non, malheureusement, on ne te retrouvera pas dans un mois, Brian, puisque pour des raisons professionnelles, il ne pourra pas continuer d'un coup de foudre, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une autre chroniqueuse qui le remplacera le mois prochain. En tout cas, merci infiniment, Brian, d'avoir fait partie de l'aventure pendant la première saison avec nous. C'était un régal de t'avoir. Merci pour ces belles chroniques et que ta passion pour le voyage t'emmène, je l'espère, aux quatre coins du monde. Merci à tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci Olivier Texier d'être venu nous rendre visite. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ton Instagram. Donc, l'Instagram d'Olivier, c'est Otex Grotesque, O-T-E-X-G-R-O-T-E-S-K. Voilà, vous pourrez suivre dessus. Tu fais paraître peut-être des dessins de temps en temps, c'est ça ? Oui, je mets tout, entre guillemets, mon actualité, c'est quand je vais dans des rencontres publiques où je fais des performances et puis mes parutions BD et puis des fois, je mets des strips, des dessins. Il n'est pas très fourni en ce moment, mais c'est par période. Très bien, allez-y, allez jeter un oeil et même les deux. Et moi, je vous donne rendez-vous le 3 décembre pour le troisième épisode de cette saison 2 de Coup de Foudre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune www.prune.net ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.prune.net